L'OTAN a accru les tensions en Europe. L'OTAN est une administration dont le premier but était de perdurer. Donc on est allé, ça a inventé des ennemis, en particulier en Afghanistan. C'est une administration avec des gens qui font carrière. Les Allemands font carrière dans l'OTAN, les Hollandais font carrière dans l'OTAN. Il y a énormément de gens qui ont intérêt à ce que l'OTAN perdure. L'Ukraine souhaite rentrer dans l'OTAN, vous seriez probablement d'accord avec moi sur le fait qu'il ne faut pas l'admettre demain matin dans l'OTAN. Peut-être que si on l'y avait mise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être, mais peut-être que si l'OTAN avait été dissous comme cela avait été promis aux autorités soviétiques au moment de la chute du mur, alors nous n'en serions pas là. Qui a fait cette promesse ? Eh bien, vous savez très bien que cette promesse a été faite aux dirigeants soviétiques. Mais non, enfin, tout le monde le dit. Mais elle est dans aucun texte. Pardon. Ça a été dit, ça a été reconnu par tout le monde. Alors vous pouvez dire maintenant que ce n'est pas vrai, mais si, ça a été dit. Est-ce que j'ai trois minutes ? Non, vous en avez moins que ça. Bon, alors je continue, je continue. Pourquoi ai-je dit à un moment donné que l'OTAN était une menace ? Parce qu'elle confie la sécurité des Européens à un pays qui s'appelle les États-Unis, qui a des intérêts de plus en plus divergents des intérêts européens. Les pays européens, or la France, ont désarmé. Pourquoi ? Parce que les Américains, l'OTAN leur a dit, vous êtes protégés. La baisse des budgets européens de défense est due à l'illusion que les États-Unis allaient protéger. Or, nous remarquons que les États-Unis ont laissé tomber Shanghai Tchèque en 1949. Ils ont laissé tomber leurs amis vietnamiens en 1975. Ils ont laissé tomber leurs amis raquins. Ils ont laissé tomber leurs amis afghans. Ils n'ont pas été bombardés, monsieur Assad, en 2013. Confier sa défense ultime à quelqu'un dont la parole est historiquement non fiable me paraît absolument dangereux. On a un découplage actuellement entre l'Europe et les États-Unis. L'Amérique, pour de bonnes raisons, s'intéresse d'abord à l'Asie. Et donc, le problème européen n'est pas son problème. Les raisons pour lesquelles les Américains sont venus en 1917 en Europe et en 1943 n'existent plus maintenant. Nous devons être prêts à assurer notre défense. Le soldat Reagan ne reviendra plus jamais mourir sur nos plages. Et Joe Biden l'a dit, je n'enverrai pas un soldat mourir pour le crâne. L'OTAN nous donne une illusion de défense et fait baisser nos budgets militaires. Il est temps de retrouver une souveraineté et une autre...